Musique Plusieurs victimes présumées du docteur Joël Lesquarnet ont pris la parole ce mercredi à Paris. Elles ont notamment demandé que le silence s'arrête dans cette affaire, une des plus importantes en matière de pédophilie en France. Elles ont balayé la défense du médecin actuellement incarcéré et demandé à ce que son premier procès en mars soit public et non à huis clos. Le docteur Lesquarnet est soupçonné de plus de 250 viols et agressions sexuelles depuis les années 90, notamment dans les hôpitaux de Lorient, Quimperlé et à la clinique Saint-Anne de Vannes. 123 plaintes ont été déposées contre lui en Bretagne. A peine ouverte et déjà reportée, le coroner de Cornouaille a ajourné ce mardi l'Inquest sur le drame du Bugalet de Braise qui ne devrait plus intervenir avant 2020. En cause, l'arrivée de nouveaux documents liés à l'enquête française qu'il faut traduire. Le Bugalet de Braise, chalutier de Loctudie, avait coulé le 15 janvier 2004 au large de la Cornouaille entraînant la mort de ses cinq marins. La procédure britannique devait se pencher à nouveau, entre autres sur la piste d'un possible sous-marin présent sur les lieux. Le Tagneau, ce pétrolier coulé en 1980 au large de l'île de Bas, rejette-t-il encore des hydrocarbures ? Les découvertes d'une trentaine d'oiseaux morts, mazoutés le 16 novembre dernier sur les plages de Plouganou et Saint-Jean-du-Doigt, posent la question. Des analyses montrent une grande similarité entre la substance retrouvée sur le corps des oiseaux et le fioul lourd transporté par le bateau. Un bâtiment de la Marine nationale a été envoyé sur place en fin de semaine dernière pour mener l'enquête. Ils n'ont pour l'instant repéré aucune pollution, mais des recherches complémentaires se poursuivent. La première injection de biomethane dans le réseau de l'Orient Agglomération a eu lieu ce mardi. Ce projet de 3 millions d'euros va permettre de produire du biogaz à partir de déchets enfouis. En tout, cela devrait générer 7 gigawattheures par an, soit la consommation d'environ 4 500 personnes. Encore une affiche d'enfer pour le Hellfest 2020 du 19 au 21 juin à Clisson. System of a Dawn, Deep Purple, Korn ou encore The Spring sont à l'affiche du plus grand festival de métal de France. 70 000 spectateurs sont attendus chaque jour, mais inutile de se précipiter. Comme chaque année, toutes les places ont été vendues avant même l'annonce de l'affiche. Sous-titrage Société Radio-Canada